Pour réussir son projet photovoltaïque, la vraie clé c'est de le prendre le plus en amont possible. Le plus tôt se poser les bonnes questions, savoir pourquoi est-ce qu'on fait ce projet, est-ce que c'est simplement pour se conformer au cadre légal, est-ce qu'on souhaite maximiser le potentiel solaire de son bâtiment et à partir de là voir quels sont les enjeux à prendre en compte tout au long du projet. De la rentabilité de son projet, de la bonne planification jusqu'à l'exploitation du potentiel solaire pendant toute la durée de vie des panneaux. Donc différentes étapes, différents intervenants à prendre en compte, se rapprocher des communes pour connaître leurs besoins, leurs exigences spécifiques par rapport à notre projet, se rapprocher aussi du gestionnaire de réseau pour savoir sa capacité à accueillir le surplus d'énergie solaire et faire la planification de façon intégrée, donc voir dans quelle mesure le solaire peut s'intégrer au projet architectural, comment est-ce qu'on peut maximiser finalement l'utilisation et ce potentiel dans les bâtiments en intégrant aussi les contraintes techniques, notamment pour les passages de câbles mais aussi la coordination avec les autres corps de métier technique. Jusqu'à aujourd'hui on a regardé beaucoup le solaire comme étant une opportunité de rentabilité mais on voit aussi qu'avec les tarifs de rachat qui changent, qui fluctuent, baser la rentabilité sur le prix de rachat est périlleux. D'année en année ces tarifs changent et aujourd'hui sans le cadre légal fédéral qui permet une obligation de rachat, la rentabilité n'est pas assurée. Mais le plus simple reste encore d'intervenir auprès de l'autoconsommation donc de maximiser finalement l'énergie qui est directement consommée par le producteur. Il y a plusieurs façons de le faire en créant des synergies, en profitant des synergies, c'est-à-dire qu'en regroupant les sources de consommation donc au moyen des regroupements de consommateurs propres, les RCP. Il y a aussi de l'optimisation et de la gestion intelligente des sources de consommation. Quelque chose qui est avec du bon sens finalement quand vous faites une lessive et que vous devez faire sécher votre linge, vous le mettez dehors quand il fait beau, vous le mettez au soleil et de la même façon on va pouvoir synchroniser l'utilisation des machines à laver, des sèches-linges, de tous ces appareils domestiques mais aussi des producteurs de chaleur voire de solutions de stockage comme la mobilité électrique au moment où le soleil rayonne alors que les besoins ne sont pas là. Le cadre légal en tout cas du canton permet des procédures simplifiées sur toutes les communes. Il peut se retrouver en effet confronté à des communes qui vont demander des surplus de documentaires qui ne sont pas obligatoires comme par exemple le fait de vérifier les conditions d'accès de sécurité en toiture, de vérifier des conditions esthétiques et donc là il y a besoin, nécessité de pouvoir aller les rencontrer le plus tôt possible pour connaître finalement leur position. Dans certains cas quand cette position est exagérée il y a la possibilité aussi de se rapprocher de son mandataire ou même des fêtières pour appuyer la demande et voir dans quel sens ces demandes là sont exagérées. Dans la majorité des cas en tout cas on peut en effet installer des panneaux solaires selon une procédure simplifiée c'est-à-dire sans passer par une procédure d'autorisation de construire. du plus tôt possible, c'est-à-dire sans passer par une procédure d'autorisation de En plus, enfin, on peut en effet voir ce que nous sommes insaucés faire. On peut en effet faire un peu plus de d'autorisation de ce que nous sommes dans le plus tôt possible, On peut en effetérer un peu plus tôt possible. Le plus tôt possible, s'il y a une autre vidéo est dans le plus tôt possible de l'espace. On peut en avoir besoin de toute une prochaine vidéo.